Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog sur ma chaîne secondaire. C'est rare que je filme ici, non? Ben justement, ça tombe bien, on va faire un petit make-over de la chambre, tel qu'annoncé précédemment. Puis là, je vais juste vous expliquer pourquoi. On est allé aussi au wikia un matin, je n'ai pas vlogué parce qu'on a fait ça vraiment comme expéditif. Puis, il y avait juste un truc en fait pour la chambre, je crois. Donc, c'est sûr, c'était pas bien intéressant pour vous. Mais je veux vous montrer mes plans à l'ordi. Je veux vous montrer comment la chambre est actuellement, puis qu'est-ce que j'aimerais changer. Parce que la chambre, il me semble, c'est dans les premières pièces qu'on a fait. Mais justement, on n'a pas fait grand-chose. Tu sais, mettons, la tête de lit, il y en a souvent qui me le demandent. Mais ça, Pat me l'avait fait à l'appart. Ça fait très longtemps qu'on l'a. L'autre jour, même, je pensais qu'il était tanné de l'avoir. Il m'a dit, tu sais, si ça ne fit pas avec la future base de lit, on peut l'enlever. Puis, je suis comme, non, pour vrai, je l'aime encore. C'est juste que je me demandais comment je pourrais peut-être la puncher un peu plus. Parce que j'aime vraiment le style, tu sais, bois de grange, rustique et tout. Mais je me disais, genre, c'est un peu plain, là, tu sais, j'avais comme des envies de couronne, mettons, de lavande, des choses comme ça. Je vais tout vous expliquer tout de suite, je pense. Puis après ça, je vais vous montrer les inspis, mais vous allez voir que ça va, tout va faire du sens éventuellement. Puis, ouais, j'étais un peu tannée. J'ai comme des petites fairy lights, là, qu'on ne voit pas vraiment le jour, là, mais le soir, qu'on les allume, tu sais, c'est ça. Je trouve pas que ça fit de temps. Maintenant, c'était la grosse, grosse mode, justement, quand j'étais à l'appart. J'étais bien contente de les avoir, mais là, je pense que je les réutilisais ailleurs ou je sais pas trop, là, mais c'est ça. Je voulais changer comme un peu l'éclairage d'ambiance, d'atmosphère, comment on dit ça? D'ambiance, je pense. En tout cas, puis revoir aussi le coin tape de chevet. On a les mêmes des deux côtés qui viennent du Ikea. Là, la mienne est zéro organisée, ça fait un bout de temps, puis comme ça, c'était comme une collection que Pat avait choisie, je pense, pour que ça fit avec ce meuble-là qui vient aussi du Ikea. Ils sont corrects, honnêtement, mais perso, je, tu sais, je trippe pas vraiment sur le look. Puis je vous dirais aussi que j'haïs pas ça quand les deux sont dépareillés, tu sais, ils sont pas obligés pour moi d'être symétriques. Je trouve que ça fait cool aussi, ben, ça. Ce que j'avais le coup de changer aussi, c'est ça. Et oui, c'est bien mes cubes que j'ai designés pour boucler. Sauf que je me suis rendue compte l'autre jour que ça faisait quand même trois ans, ma collection. Pouvez-vous croire, ça fait longtemps, hein? Ça fait vraiment un petit bout de temps. Puis anyway, ils sont plus en vente. Puis tu sais, je les aime encore, mais encore là, c'est ça, je pourrais les utiliser quand je décore le sous-sol ou ailleurs. Alors, j'avais juste envie de changer un peu, parce que c'est ça, comme, vu que la chambre, on l'a décoré, donc, dans le fond, pour la première fois il y a quatre ans, déjà. Ben, mes goûts ont quand même un petit peu changé. Puis là, ça, je vous expliquerai plus en détail tantôt. Mais tu sais, quand je suis arrivée ici, là, j'avais découvert le style scandinave. Puis je trippais sur ça, tout ce qui est minimaliste, tu sais, noir et blanc et tout. Fait que c'était pas mal ça l'inspiration, un mix avec un peu des touches, tu sais, plus chalet, là, comme bon, le... Voyons, you. Je sais, par l'inverse, tu sais, la petite lampe, tu sais, puis ça, ça peut faire un peu plus chalet, vu que ça, c'est le style de déco que Pat aime. Mais, moi, j'aimais beaucoup le scandinave. Fait que c'est pour ça, ça, ma collection bouclaire, dont ces tablettes-là, je trouvais que c'était vraiment plus dans ce style-là. Sauf que, cet été, en changeant de couvre-lit, ça m'a comme inspiré vraiment un style plus vieillot, rustique, tu sais, campagne, genre, naturel. Fait que c'est là-dedans que j'ai le goût de me diriger, juste pour la maison, en général, là, tu sais, un peu comme plus le style de ma cuisine, mettons, et tout. Vraiment, c'est, c'est rustique, là. C'est vraiment ça, honnêtement, qui me fait le plus vibrer quand je regarde des photos de déco. Je suis comme, oh my god, quand ça a l'air vieux comme d'une autre époque. Écoutez, je sais que c'est pas pour tout le monde, mais au moins, ça me fait de l'effet. Ça me fait un petit quelque chose. Fait que lentement, c'est ça, je voudrais comme enlever mes trucs qui sont trop, ben, scandinaves, trop modernes. Je sais pas trop comment expliquer. Et donc, j'étais prête à, ouais, à changer mes cubes après trois ans. Même si je les aime bien, je voulais juste, en fait, les remplacer par des tablettes. Des belles tablettes en bois, encore, là, rustiques, tu sais, comme une slab de bois, comme on a fait dans le salon, là, que j'ai toujours des compliments sur ces tablettes-là que Pat a fait. Donc, un peu le même principe, c'est ça, on va en mettre deux, là. Donc ça, je sais pas quand on va le faire, honnêtement, là, je passe, cette vlog-là, mais genre, je sais pas, ça va s'étaler sur combien de jours ou deux semaines. Anyways, comme je dis, j'ai pas grand temps ces temps-ci pour faire des vlogs, fait que, advienne que pourra. Mais ouais, je récupérerais mes plantes, mais tu sais, je pourrais mettre des petits livres, la petite déco. Je pense que ça ferait plus chaleureux que ça, tu sais, qui est comme noir en métal, puis ça va fitter avec ça. Là, les tables de chevet, ben, ah, c'est vrai, il faut les vendre, j'ai même pas pensé à ça. J'ai mis ma base de lit, en fait, à vendre sur Kijiji un matin, puis j'ai déjà quelqu'un d'intéressé qui va passer après-midi. Mais j'ai oublié les tables de chevet, parce que je pense que, non, c'est ça, on les gardera pas, on va les vendre, on va réinvestir. Tu sais, ils sont encore en bon état, puis tout, mais c'est ça, on est allé chercher un matin la base de lit Nordly. Je sais pas si vous la connaissez, mais elle a 6 tiroirs, OK, full rangement, parce que nous, en ce moment, il y a rien en dessous, fait que c'est juste comme pour ramasser de la poussière, puis je sais qu'on peut mettre des bacs et tout, mais je trouve ça vraiment plus pratique, tu sais. Les tiroirs, comme ça, ben, le premier proche, tu sais, il peut servir carrément de table de chevet, vu que nous, on met pas beaucoup de choses dans notre table de chevet. Puis si après, ben, soit, je sais pas, du rangement, de l'organisation, du linge, ça pourrait être les pyjamas, tu sais, il y a plein d'affaires qui peuvent aller. Excusez, je viens de voir qu'il y a comme, il y a une tâche, ah, mais c'est parce que je l'ai fait sécher dehors l'autre jour, j'étais gay, jusqu'à toucher à du gazon. Ah, ah, ben, ouais, je pense que c'est ça, parce que c'était pas là avant, puis je l'ai fait sécher dehors. Oh, non! Sinon, de ce côté, ça aussi, c'était genre un DIY qu'on a depuis l'appart avec Pat, mais je l'aime encore, c'est bien correct. Ouais, ça, les cadres aussi, je pense pas les changer dans ce vlog-ci, honnêtement, tu sais, ils me vont encore, c'est juste qu'éventuellement, j'aimerais ça en mettre plus des disparates, là, tu sais, comme garder un gallery wall, mais intégrer, tu sais, peut-être d'autres formes, d'autres couleurs, peu importe, je ne sais pas. Sinon, ça aussi, j'aimais bien ça ici, la petite table qui sert à rien, non, c'est ça, je mets mon sel, là, pour me lever le matin, c'est comme mon, c'est comme une table de chevet, mais en fait, je pourrais m'en servir, peut-être, là-bas, à la place de Elle. C'est juste qu'avant, elle était comme ici, dans ce sens-là, avec la fenêtre, mais là, à cause des nouveaux chauffages, ils sont tellement plus gros que mes anciens, qui étaient, genre, jusque-là, pis qui étaient ici, mettons, là, je pouvais rentrer ma table, là, je ne peux plus, fait que c'est pour ça, je l'ai mis là, en attendant. Ben, ça sert à rien, tu sais, Lily, elle s'en servirait pour aller regarder dans la fenêtre, mais là, c'est plus le cas, elle ne peut plus vraiment. Fait que, ouais, ça va peut-être devenir ma table de chevet, on verra. Sinon, sinon, ben, c'est ça, écoutez, je voulais garder le luminaire, je voulais juste comme plus agencer ça, parce que c'est ça, d'habitude, j'ai mon couvre-lit, qui est comme beige, effet lin, ok, que je mets l'hiver, parce qu'avec ma déco de neige, je trouve ça plus beau, sauf que lui, il fait plus estival, je ne sais pas si je suis folle ou vous comprenez ce que je veux dire, il est comme ligné, tu sais, comme gris-bleu et blanc comme ça, je trouvais qu'il faisait vraiment été, fait que lui, c'est mon kit d'été, pis le kit d'autom-hiver, c'est celui que je sortirais bientôt, mais le but, c'est ça, c'est que la déco soit belle, comme en tout temps, parce que là, je devais faire tout temps des ajustements, pis ça m'énervait, fait que là, j'ai remis ça comme c'était il y a quelques semaines, ok, parce que ça a été tellement long avant que je commence ce vlog-là, que, ben c'est ça, entre-temps, j'avais fait des petits tests, et je vais vous dire où est-ce que je m'en vais avec ça, parce que c'est ça, mettons, quand je sortais ce kit-là, ben là, j'avais mes têtes oreillées grises pour les grosses, il y a ceux-là, pis là, j'avais ceux-là dans la cave, là, qui servaient à rien, fait que j'ai ramené ceux-là, pour aller juste, vraiment, faire quelque chose d'un peu plus, tu sais, cosy, pis champêtre et tout, pis, ben, ce tapis-là, il était déjà là, sauf que j'aimais pas, comme les deux motifs, les deux locs ensemble, hé, c'est dégueu, ça m'énerve vraiment, la tâche de gazon, bref, j'ai fait un test, pis je me suis dit, ah, dans la salle de bain, fait que je vais vous montrer, ici, avant, il y avait comme un beige, mais il était vraiment un petit peu salissant, je dirais, pour tout le va-et-vient, t'sais, d'une salle de bain, fait que voilà, je trouvais qu'il avait vraiment sa place ici, même plus que l'autre, c'est ça, l'autre, en plus, il y a eu des petits pompons, pis tout, c'était vraiment genre un beau tapis de fantaisie, mais lui, il est cool aussi, il est réversible, je trouvais qu'il fitait bien dans le style de la salle de bain, trop beau, pis que là, déjà, je trouvais qu'il fitait mieux, pis t'sais, avec sa petite texture full cozy comme ça, ben, je trouvais que ça allait quand même dans le sens que je voulais, fait que je l'ai mis du côté à pattes, là, chanceux, vu que c'est lui qu'on voit en entrant, fait que ça, déjà, j'aimais mieux, pis ben, celui qui était dans la salle de bain, il s'est grandi de mon bord, fait que, oh, j'ai plus de voix, ça aussi, c'était un peu cozy, excusez, je suis comme essoufflée, mon dieu, et là, donc, pour ça, je me disais, c'est ça, je fais-tu une couronne, whatever, j'ai fait des DIY, pis j'étais pas tellement satisfaite, et finalement, ce que j'ai trouvé beau, je vais vous montrer, vous me direz si vous aimez, mais c'était tout simplement d'accrocher, de suspendre un bouquet d'eucalyptus, un peu comme j'ai fait dans ma douche, j'en avais encore là de, ben, pas utilisé, donc je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Voilà! Fait que ça, c'était deux petites touches que j'ai déjà fait pour, ben, faire des tests, pis je trouvais que ça nous dirigeait vers le look plus champain et rustique que j'aimais, pis c'est ça, ça vient juste habiller un peu le bois, donc ça, je trouvais que, ouais, ça fitait, tout ça ensemble, ben là, c'est ça, je risque d'enlever les petites lumières parce que j'ai ramené du boudoir une lampe de table que j'aimais vraiment beaucoup, fait que oui, dans le fond, il va falloir qu'on garde des tables de chevet, mais ouais, je pense que je vais faire un mismatch des deux côtés, en tout cas, pour l'instant, je pense que ça va être cute. J'ai des petites idées en tête, fait que, ouais, je vais vous montrer ça, ben, tout de suite, je pense. Ah, mon ami m'a répondu. Sinon, dernière chose, il y a le garde-robe que je sais pas quoi faire avec, c'est des portes en miroir, donc c'est quand même pratique. Pat, lui, il s'habille ici, moi, je m'habille dans mon bureau slash garde-robe, là, la pièce à côté, donc je sais pas s'il y a besoin de se voir, j'ai pas l'impression qu'il se regarde tant que ça, t'sais, dans le miroir pour faire fitter ses outfits, je veux dire, mon chum, il est mécanicien, là, fait que, comme, 5 jours sur 7, il check pas tant comment il s'habille, mettons, il met comme plus un, ben, pas un uniforme, mais du linge approprié, donc je sais pas si c'est essentiel, mettons, mais si vous avez des idées quoi faire avec ça, parce que j'ai pas d'inspiration, les seules portes coulissantes que je vois, c'est justement celles, comme, avec du bois de grange, mais là, ça va faire too much, fait que je sais pas, est-ce qu'on les laisse, ça fait un petit peu, t'sais, on sent le côté maison en 80, là, je trouve, fait que je sais pas trop, pis sinon, il faudrait faire un ménage dans le garde-robe aussi, à voir si j'ai le temps cette semaine ou pas, mais c'est plein de trucs, c'est pas bien organisé, c'est vraiment des rangements gigantesques, là, vous savez, mon rangement, il va jusque-là, ok, c'est le mur au complet, donc c'est beaucoup, beaucoup d'espace, mais c'est dans le toit, donc c'est bas, c'est mal organisé, c'est chiant à aller au fond à chaque fois, fait que c'est pour ça aussi l'idée des tiroirs ici, là, ça va être tellement plus pratique, les choses que je me sers souvent, t'sais, je vais pouvoir les rapatrier sous le lit, donc voilà, c'est un peu ça, ouais, l'idée d'avoir plus de rangements, pis de ne plus avoir aussi le headboard de ça, ça m'énervait, genre ça, c'est comme la tête de la base de lit, mais là, on a une base de lit, là aussi, t'sais, fait que quand les coussins sont bas, on le voit, pis je suis comme, ça jure un peu, fait qu'il y avait ça, pis comme je vous ai dit l'histoire avec Lily, là, qu'il m'est parti une part, là, j'ai commencé à faire de l'anxiété par rapport à ça, je sais pas pourquoi, mais bon, y'aura pas de risque, donc maintenant qu'elle aille en-dessous du lit, pis que le lit s'effondre sur elle, mais c'est surtout pour le rangement, ok, c'est surtout pour ça, je le trouvais vraiment pratique, donc voilà, ça fait comme 10 minutes que je parle, désolée, mais au moins, vous voyez, là, le avant, je vous explique un peu qu'est-ce que je veux faire, là, je vais vous montrer bientôt mes photos d'Inspi, pis après, ben, on va commencer, je sais pas que ça va donner, mais on va commencer progressivement. Hoho, hey, j'ai changé de chandail, parce que je suis en train de faire une autre batch de jus de raisin, comme je vous ai montré dans le dernier vlog, c'est tellement bon, c'est pas que j'en ai donné à tout le monde, faque là, j'en ai plus, bref. Là, la base de lit est démontée, pis elle t'a fait ça, le gars s'en vient y chercher, notre matelas, il est là, ça fait vraiment grand, un peu drôle, j'ai pas revu la chambre vide depuis genre 4 ans. Checkez-moi ça, beau plancher. L'après-midi, je pense que je vais vider nos contenus de table de chevet, pis les mettre sur Kijiji. Bon, c'est vrai, je suis en train de réaliser que je vous ai pas montré ma photo d'Inspi. Tiens, je me l'as su envoyée ici, donc. Ça, c'était comme le petit moodboard que je m'étais fait, avec des photos que j'aimais, des photos, c'est ça que j'avais jamais vraiment vu, genre dans ce style-là, t'sais, des chambres à coucher, genre sur Pinterest ou Instagram, je sais pas, mais il me semble que c'est plus rare. J'avais juste, c'est ça, des Inspi, plus chalet, plus scandinave et tout. Mais t'sais, mettons, ça, c'est une fille que je suis sur Instagram, j'aime full, c'est The White Farmhouse Blog, il me semble. Ça fait un bout de temps que j'ai sui, mais c'est ça, t'sais, je me disais, ah, mettons, t'sais, comme table de chevet, juste pour déposer, genre, ton sel, une tasse de café, whatever, t'sais, juste pour dire qu'on aurait un petit quelque chose, je me disais, ça, ça pourrait être une idée qui fit dans le thème chalet et dans le thème rustique, sinon, un tabouret comme ça, je trouvais ça original, t'sais, c'est ça, je voulais sortir un peu des trucs trop conventionnels, fait que ça, c'est des idées, le nombril, j'adore, t'sais, des petites lampes de même, ou une chaise, t'sais, juste une vieille chaise, why not? T'as tout ton rangement ici, en dessous du lit, t'sais, moi, table de chevet, c'est ça, ça sert juste à mettre des décos, là, pour moi, en tout cas, fait que, ouais, j'aimais bien des petites idées comme ça, t'sais, j'ai mes lièges, je vais pouvoir empoter dans des beaux pots en terracotta, et ça, c'est juste des petites idées pour le shelf styling, bon, c'est une cuisine, mais c'est ça, c'est juste pour vous donner un peu l'inspi global, voyez, la thématique un peu plus naturelle, t'sais, plus nature, plus vieux, j'aime vraiment ça, fait que, voilà. Ah, enfin, le soleil est sorti, rebonjour, on est jour 2 de la transpho, c'est pas le lendemain, mais en tout cas, on va calculer comme ça, parce que, je sais pas sur combien de jours je vais devoir filmer ce vlog-là, là, t'sais, Lily vient d'arriver, je suis un petit peu inquiète pour elle, moi pis Pat, on a commencé à remarquer que, depuis hier, ben, lui, il l'a remarqué hier, moi, je l'ai remarqué peut-être un petit peu avant, mais on dirait qu'elle boite en avant, fait que, je sais pas qu'est-ce qu'elle a, hier, c'est ça, j'ai essayé de la faire jouer, t'sais, faire notre routine et tout, pis je te dirais qu'elle était pas comme d'habitude, pis je sais que quand elle file pas, ben, c'est ça, elle est moins, t'sais, elle me regarde pas dans les yeux, elle est juste moins présente, moins elle-même, t'sais, pis, ben là, ça m'inquiète un peu, j'ai lu sur internet, je sais pas s'il faut faire ça, mais t'sais, tout changement chez un chat perso m'inquiète, je sais pas, c'est parce que j'ai eu un chat qui est mort jeune, t'sais, soudainement, subitement, mais ouais, ça vient me chercher vite, mettons, quand elle a quelque chose, là, je panique, on dirait que c'est des séquelles de Jack, vous voyez, je vais juste en parler, j'suis comme les lames aux yeux, my god, ah, c'est fou, ça va aller, j'ai vu un truc aujourd'hui, apparemment, pour le stress, vu qu'on peut pas ressentir deux émotions différentes en même temps, il faut aller chercher comme un, un feeling contraire au stress, là, dans le fond, du réconfort, pis il disait de sourire, quand on est stressé, ou genre, si on est pas capable de se mettre un crayon dans la bouche, comme ça, pour être sûre que, genre, on puisse sourire, pis je l'ai faite un matin, j'étais stressée, pis ça a marché, ça a vraiment marché, bon, là, on se lave encore les pattes, il y a clairement quelque chose à ce niveau-là, je pensais que c'était plus des articulations, mais je sais pas encore, on va examiner ça à soir, pis on verra, mais bref, parenthèse, sinon, vraiment contente de vous annoncer que j'ai eu une très bonne nuit dans mon nouveau lit, pat a fini de monter la base hier, j'ai pas filmé, parce que moi, je suis en train de filmer un TikTok en même temps, là, on est pas mal occupés, comme je dis, ces temps-ci, fait que, bref, il l'a monté, c'était long et tout ça, mais vraiment super modèle, là, le Nordli, c'est la même collection que mes nouvelles commodes dans mon studio pour mon maquillage, avec les tiroirs, tu sais, qui referment tout seul et tout, pis ils sont tellement grands, il y a tellement d'espaces de rangement, je vais vous montrer, j'ai même fait des petits tests, des petits tests de départ, là, pour qu'est-ce que ça pourrait ressembler, pis en tout cas, j'aime bien, bien ça à date, fait que je vous montre, ta-dam! Fait que là, je sais pas si ça se voit, mais le nouveau lit est plus haut, genre, pour pas, tu sais, c'est parfait, parce qu'il s'est assis, pis il est comme vraiment, tu sais, lui, ses genoux, il arrive de même, fait que, il a vraiment aimé ça, quand on se fait assis dessus, il a fait genre, oh, wow! Moi, mes genoux sont plus à 90 maintenant, mais c'est pas grave, parce que quand j'ai fait le lit, je fais, oh, mon Dieu! How nice! Genre, j'aurais jamais pensé, mais c'est une meilleure hauteur pour faire le lit, fait que je trouve ça plus inspirant, peut-être que je vais faire tout le temps mon lit maintenant. Je sais que c'est niaiseux, mais ouais, c'est ça, fait que non, j'aime vraiment ça, plus de double tête de lit, on voit à peine le petit coin ici, je pourrais repousser le matelas, mais ouais, sinon, vraiment, super modèle, checker comment c'est grand, le rangement, six gros espèces de carrés rectangles de même, c'est fabuleux, pis la couette, elle arrive, tu sais, juste comme un petit peu par-dessus, ah, ben justement, elle a bloqué ici, et sinon, c'est ça le problème avec les tables de chevet, c'est que là, on se dit, ben, ça nous en prend quand même une petite, mais ça pourra plus ouvrir, à moins que, tu sais, la table qu'on serre tout le temps, mettons, notre table de chevet, t'sais, les choses pratiques, bon, là, j'ai pas pris une lampe de poche, là, mais les choses pratiques, à garder proche pour être là-dedans, pis ça, t'sais, des choses qu'on sert moins souvent si on veut pas bouger à chaque fois, mais ce qui est nice, c'est que la petite table qui était dans le coin là-bas, que je vous ai montré hier, ben, elle fit quand même, parce que regardez l'épaisseur, ça rentre, fait que là, on peut quand même ouvrir lui jusque là, t'sais, fait que si on met des petits trucs, moi, je sais, en tout cas, que mes choses, elles rentreraient toutes en avant de mon côté, si jamais, t'sais, je pourrais avoir ça, juste un petit accent de même, ça serait parfait, fait que, t'sais, il pourrait mettre son sel et tout ça, ça va peut-être pas rester comme ça, mais je veux dire, t'sais, on imagine un peu où je m'en vais, je trouve ça cute, je trouve ça cute, pis pourquoi je dis que j'ai bien dormi, que j'aime la base et tout, un autre détail que j'aurais jamais pensé, cette base est vraiment de meilleure qualité que celle qu'on avait, qui était à pattes dans le temps de jusque. Allo, Olivier, tu veux faire tes pattes? Ah, ben là, ça me rassure un peu, si tu fais tes pattes, c'est qu'elles te font pas trop mal, hein? Hello! J'ai goût de me coucher, voir si ça va venir sur moi après. Mais ouais, c'est ça, vu que notre fait que, je pouvais pas savoir, mais maintenant que j'ai celle-là, là, à cause de comment qu'elle est faite, qui a quasiment pas vide au centre, il y a juste un peu de vide pour mettre, genre, des lattes, versus notre ancienne qui était juste des lattes, il y a tellement plus de support dans cette base-là, ça a pas de bon sens. J'ai pas pu en parler en passe ce matin, parce que lui, il part à genre, c'est là vers 5h30, là, le matin, fait qu'on en a pas discuté encore, mais, dès que je me suis couchée, perso, j'ai vu une grosse différence, comme le lit est plus ferme, genre, il est plus soutenu, parce que des fois, honnêtement, là, je roulais de son bord, quasiment, là, c'était pas normal, mais, je pouvais pas comparer, fait que, là, maintenant que j'ai le lit, je suis comme, wow, on dirait vraiment qu'on a un nouveau lit, mais on a juste changé la base, c'est quand même pas super. Ah oui, pis bonne nouvelle, ton table de chevet va partir ce soir! Hey, j'ai été efficace dans mon QGG, hein, vous avez vu dans ce vlog, la base partir, les tables de chevet partir, je fais moitié prix de ce qu'on a payé, fait que c'est pas super. Oh, ça ronronne cette belle fille. Bonjour, bonjour, mademoiselle. Ah, ok, bon, je vais la coller un petit peu, pis après, retour au travail! Voyons, je viens de monter en haut, je t'ai soufflé, ça va? Hello, amigo! Je crois que c'est la journée 3 sur, je sais pas combien, aujourd'hui. En tout cas, on est samedi, je suis tendance à faire du ménage, les compagnies, et là, ben, Pat, pis moi, on a du temps, fait qu'on va avancer la chambre, on va commencer par faire les tablettes, sauf l'autre jour, je l'ai emmené ici, notre morceau de bois, là, que je m'en vais en bas vous montrer vite vite avant qu'on le coupe, pis j'hésitais à en faire 3 ou 2, mais genre 3, c'était quand même petit, pis 2, ça va être grand, je pense que j'aime mieux 2, même si c'est plus beau des chiffres impairs, mais, je sais pas, dans un mur comme ça, qui est vraiment plus large que haut, je sais pas, je pense que je ferais 2. En tout cas, je vais vous montrer, parce que c'est ça, il s'apprête à le couper après ça, je pense pas qu'on va le sabler ou quoi que ce soit, là, je pense qu'on va juste le huiler. Fait que voilà, ici, vous voyez bien la couleur, oh, je suis en train d'enlever l'étiquette, il est comme ça, il y a un, ouais, c'est ça, il y a un put qui est comme un peu plus comme du live edge, entre guillemets, là, vous voyez ici, moi, je trouve tout super beau, pis ouais, j'aimais ça brun foncé de même, fait qu'on va juste le huiler, pis, ben, faire qu'est-ce qu'il y a à faire, mais, pis là, pour les supports, j'ai trouvé qu'on avait ces deux-là dans le sous-sol, mais bon, ça en prend 4, on s'entend, pis, je pensais qu'ils venaient d'internet, mais non, ils viennent de Longemin et Forêt, pis, t'sais, ben, c'est pas proche de chez nous, en tout cas, on aurait dû penser à les acheter en même temps qu'on achetait le bois, fait qu'on va sûrement en trouver d'autres, je sais pas, un quincailleri ou sur internet, je sais pas encore. Un plan d'air, c'est ça? Hum-hum. Ça coûte cher. C'est pas si vieux, là. Checker, ça, c'est le avant, en passant, genre, je sais pas, 5-6 fois, ça devient lisse, là-même. Super outil, après, on va tout balayer. On va faire la finition avec le petit. Je sais pas qu'il s'est posé, mais à part, on a trouvé tout ça de brackets de plus. Là, avec le retard, on va faire un test de couleur pour l'huile, parce que là, il est sorti de l'huile de lime, mais il m'a dit que ça viendrait foncer, fait que j'ai dit, ben, je veux pas que ce soit une noire. Si on réussit à l'ouvrir. Tu vas chercher les pinces. Ah, ça va plus foncer. Et chaud, ça va rendre ça plus chaud. C'est plus rouge. OK. On va checker dans l'éclairage de la chambre, après, mais peut-être. Ouais, ça, ça devient foncer. Le end grain. Bon, est-ce qu'on aime, est-ce qu'on aime pas, si vous êtes pas en focus, mais vous voyez la couleur, OK, ça s'en vient, ça vient. C'est quoi, donc, du noyer? OK, c'est ça, ouais, noyer, ça peut être rougeade, des fois, hein? Qu'on avait appris en vieillissant. Non, ça vient, ça vient jaune. Ça vient jaune, ah, oups. OK. Bon, c'est-tu, la tête, c'est vraiment comme, c'est un vieux bois de grange, fait que ça sort vert. Mais tu sais, ça me dérange pas, ça, c'est pas froid, justement, là. Tu sais, on verrait juste un peu. Je pense pas que c'est grave. Ouf, OK, je sais pourquoi j'ai chaud. Il fait genre 20 degrés aujourd'hui, il fait full chaud. Il fait plus froid dans ma maison que dehors. Puis là, j'ai ouvert les fenêtres, puis j'étais en coton, parce que je pensais que c'était l'automne, il faisait froid. Puis je viens de monter deux étages aussi, fait que je suis essoufflée. Bref, tout ça pour dire que on va poser les tablettes. Je pensais pas que ça serait là, mais finalement, vu qu'on a toutes les braquettes, puis qu'on va pas huiler. J'ai demandé, dans le fond, si on était obligés de huiler, et on m'a soufflé à l'oreille que donc. Fait que vu que j'adore la couleur naturelle du bois, comme ça, c'est pour ça que j'ai les choisis aussi en magasin de même, ben, on va pas... C'est ça. On va les mettre telles quelles, pis si un jour on voit que ça change de couleur à cause du soleil, on les enlève, pis on met une huile là-dessus, pis that's it. Second one! Je vais refaire des retouches aussi, des anciens trucs là, en tout cas, je vais faire ça en dernier, avec la déco là, peinturée pis tout ça. C'est faite! Et je vous le contente, ça va être vraiment beau. Là, la plante est là, by the way, pour que c'est son emplacement final, d'habitude, elle était comme ici là, mais c'est que Lily est en haut le matin, quand des fois, elle veut qu'on se lève, qu'on se lève pas. Elle donne des coups sur les feuilles de la plante, langue de belle-mère. Ouais, fait qu'elle est là, juste ici en attendant, ben, check it! C'est cute, hein? Attendez, on la accroche de même, ici, je me mets en face. Je pense qu'il est curvé un petit peu. Oui, je sais, je sais. C'est ça que ça fait le bois de mime, anyway, ça fait ça. C'est des tablettes homemade. Mais non, je pense que ça va être vraiment cute, avec la petite déco et tout, pis mes retouches. Je vais remettre mes petites affaires que j'avais dans mes cubes dessus, en attendant, mais je suis vraiment contente, parce qu'il y a une boutique qui m'a approchée, ça s'appelle Rosebonbon, je crois que c'est à Québec, en tout cas, il n'y en a pas dans mon coin, mais ils ont une boutique en ligne aussi, fait qu'on va peut-être faire une petite collab, ils vont m'aider à décorer ces belles tablettes-là, mais en tout cas, en attendant, je vais remettre juste les affaires comme ça, random. Je vais juste prendre deux secondes pour faire un petit update sur Lily, parce qu'on est allé au vétérinaire il y a un heure, et c'était un nouveau vet, on n'est jamais allé à celui-là, il est vraiment plus proche de chez nous, donc c'est pour ça, spécialement, qu'on voulait aller là. Il commence à 5 minutes en auto, donc c'est parfait. Très différent, comme clinique, de l'autre que j'allais. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas, comment dire, bons, professionnels, ou efficaces, ou whatever, c'est juste, il y avait une différence dans le niveau de courtoisie, moi je suis habituée à une équipe de vet, filles, qui sont super douces, puis fines, qui vont doucement avec les chers, mais là j'ai eu un monsieur qui était vraiment brusque avec Lily, j'avais l'impression que ce n'était pas justifié, je veux bien croire que c'est sa job, mais comme elle était calme, je ne sais pas pourquoi il a maîtrisé comme ça, en tout cas, je veux dire, surtout quand il va parce qu'on pense qu'elle boit tout quelque chose, d'un coup, quand elle a quelque chose de cassé, je ne sais pas pourquoi ta pomme, genre par le haut du corps seulement, en tout cas, je ne sais pas, mais c'est juste, ça m'a surpris, il était comme deux à lui faire l'examen, dans le fond, il y avait une assistante avec lui, puis c'est ça, sur le coup, ils n'ont pas vu qu'elle boitait, le peu qu'elle pouvait marcher dans la salle, mais j'avais filmé des vidéos parce que je savais qu'elle n'allait sûrement pas vraiment marcher, puis comme de fait, hier, elle allait mieux, elle n'a presque pas boitée, on le voit vraiment surtout après comme une sieste quand ça fait longtemps qu'elle n'a pas marché, j'ai montré les vidéos, puis c'est ça, ceux des jours précédents, là, ils ont vu un petit peu, ils ont fait, ah ok, ils ont fait tout l'examen de base, puis ils ont checké la patte, ils l'ont palpé, puis tout ça, puis effectivement, c'était la gauche qui présentait un peu plus d'enfleur, j'avais l'impression que sa gauche était un petit peu plus grosse, fait que ça confirme, puis elle réagissait plus, tu sais, quand elle jouait avec, elle ne criait pas, elle ne faisait rien, puis il pésait quand même fort pour la faire réagir, ici, j'avais checké ses pattes, physiquement, puis tout ça, puis je n'ai rien vu comme si c'était une écharde ou quelque chose, il n'y avait pas d'infection, donc c'est ça, ça doit être un truc interne, genre une entorse, c'est la première fois qu'elle a ça, mais écoute, ça se peut, elle a le poil long en dessous des pattes, mes planchers sont full glissants, mon escalier ici, il est full à pic, puis elle monte, elle descend en courant genre plusieurs fois par jour, fait que ça se peut très bien, là, je donne une petite chatte active, là, fait que ça se peut vraiment que ce soit ça, puis je me dis tant mieux, parce que c'est comme le meilleur diagnostic, genre, que j'avais en tête, au sens que ça ne nécessite pas une opération au ricain, il a juste prescrit un antidouleur, dans le fond, qu'on lui met une fois par jour dans la bouche liquide, puis c'est ça, après 5-6 jours, on verra, est-ce qu'on rachète le médicament, sinon, il faut qu'elle soit au calme pendant 5 à 6 semaines, ça c'est la partie que je suis comme, oh, Lily, calme, non, dans les derniers jours, elle partait sur des sprints, tu sais, je ne peux pas comme vraiment l'empêcher de bouger, je veux dire, je ne fais pas exprès de la faire jouer, genre, énergique, mais, tu sais, quand elle part sur un sprint, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, tu sais, je cours après, je ne peux pas, genre, l'attacher ou la mettre en cage toute, tu sais, pendant 6 semaines, c'est impossible, fait que bref, si jamais vos chats, ils ont déjà eu des petits entorses comme ça, dites-moi comment ça s'est passé, normalement, je sais que ça, c'est ça, ça se replace, puis clairement, elle n'est pas en grande souffrance, elle continue de faire sa routine, tout va bien, donc, j'avais juste beaucoup d'anticipation, parce que, les dernières fois qu'elle est allée au vet, c'était pour ses vaccins, genre, quand elle était bébé, puis moi, la dernière fois que j'allée au vet, c'était pour Jack, tu sais, quand ça allait vraiment pas, et que c'était déchirant, donc, je suis restée avec une espèce de peur d'aller au vétérinaire, puis, j'aurais tellement pas dû, vous savez quoi, Lily, c'est la meilleure, elle a fait ça comme une championne, de A à Z, genre, Pat l'a mis dans sa cage, direct, elle n'a pas chialé, elle n'a pas résisté, on l'emmène dans l'auto, elle a fait un miaulement, c'est absolument rien, tu sais, oui, elle avait les gros yeux, genre, elle avait peur, elle savait pas ce qu'on s'en allait, mais même, ils nous ont fait attendre 10 minutes dans le char, avant de rentrer, là, puis elle n'a pas chialé, on lui donnait des gâteries à manger, genre, Lily, dès qu'elle a de la bouffe, peu importe où, elle est heureuse, là, c'est tellement drôle, elle a craché quelques fois, tu sais, quand il était un peu rough avec elle, mais sinon, A1, là, genre, elle a pas pleuré, rien, genre, elle venait pas, puis là, je me dis, bon, la maison, tu sais, elle va aller se cacher, elle va bouder quelque chose, pas toute, elle sort la queue super haute, ben contente d'être de retour à la maison, puis là, on lui a donné comme une canne, tu sais, pour lui faire plaisir, puis elle la mange direct, puis c'est comme si de rien n'était, là, genre, elle est vraiment comme au moment présent, là, comme tous les chats, mais en tout cas, j'étais contente de voir ça, parce que j'avais peur, comme qu'elle serait fâchée contre moi de l'emmener au bête, si c'était un chat ou un chien, vous allez peut-être comprendre qu'est-ce que je veux dire, fait que, bref, tout est bien qui finit bien, si on veut, c'est juste ça, il faut essayer de la garder au calme, puis je sais pas si ça va marcher, fait que anyways, c'est ça, bonne nouvelle, ok, ah, excusez pas de me faire rire, je suis plus capable, genre, on est fatiguée, ouais, j'ai peint les joues rouges, j'avoue, j'ai pris un petit verre en soupasse, qui est extrêmement rond, mais what, là, le plan de match de ce soir, ok, c'est de faire du ménage dans la chambre, et organiser, parce que, ben, j'avais dit à part, ah, on fait une nouvelle chambre, ben, faut faire ça, c'est les tâches plates, mais comme, c'est nécessaire, justement, parce que je sais même pas exactement ce que je veux mettre encore dans mes tiroirs de lit, fait que là, je voulais faire comme l'inventaire un peu de ce qu'on a, j'aime ça faire ça maintenant, quand je fais des gros ménages, de juste noter c'est quoi, ben, les thématiques, genre, les zones d'objets, les catégories, je cherchais le mot, est-ce qu'il sait, parce qu'il y a plusieurs trucs dans le rangement, puis c'est ça, je sais pas à quel point je vais avoir le temps d'en faire à soir, il est quasiment 8h, mais on va essayer de faire, c'est un ménage des vêtements à Patrick, dans le fond, parce que lui, ils sont là, moi, ils sont ici, moi, j'en ai fait dans les dernières semaines, ben là, on va faire, c'est ça, c'est un ménage de commode, puis le garde-robe aussi un petit peu, donc, dans le garde-robe, il y a la catégorie vêtements, donc les vêtements à pattes, il faudrait tout sortir à la méthode Marie Kondo, tout mettre ensemble, puis voir qu'est-ce qu'on garde, parce que des fois, il y a des choses qu'on n'aime plus, ou autre, puis je sais pas pourquoi, mais mon chum, il garde genre ben trop de paire de bas, ok? Est-ce que tu m'as entendu? Oups, il m'a entendu, ok? C'est pas pour la plus grosse catégorie, je pense, moi, dans le rangement-là, je garde la déco, tu sais, la déco que je switch, d'une place à l'autre, celle qui peut utiliser en tout moment, les petits objets, les cadres, puis perso, à moi, genre, tu sais, des souvenirs, juste des choses qu'on veut garder, il y a aussi des gros sacs, comme tu sais, les valises, choses de voyage, c'est là-dedans aussi, parce qu'on s'en savait pas souvent, c'est au fond, il y a nos manteaux d'hiver, et les bottes d'hiver, donc une catégorie hiver, ah oui, il y a la paperasse aussi, la paperasse de pattes, genre les papiers importants, tout ça, ça, il faut vraiment reclasser ça, fait que c'est un peu ça, que dans notre chambre, que je veux réorganiser, fait que là, j'essaye de faire comme des liens entre ça, puis d'essayer de penser qu'est-ce qu'on utilise le plus souvent, tu sais, de le mettre proche, et comme là, mettons justement la paperasse de pattes, elle n'est pas genre très accessible, fait que c'est pas encourageant pour ranger quand tu mets genre un nouveau papier de, je sais pas, d'auto, n'importe quoi, fait qu'on va travailler ça, je vais pas filmer tout le processus, mais je vais vous montrer les résultats finales, qu'est-ce qu'on a enlevé, parce que la dernière fois qu'on l'a fait, il y a un an, je pense, ouais, quand j'avais lu le livre de Marie Kondo, on y avait fait une pile de vêtements, tout ce qu'on a sur toute la chambre, c'était fou, 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 je pense pas qu'on va battre ça aujourd'hui, mais ça va faire un an plus tard de re-checker qu'est-ce qu'on utilise vraiment, fait que, je vous vois tâteau, hey, Lily, tu nous aides, toi tu dois attendre de jouer, ça c'est des choses à dispatcher dans la maison ou autre, à jeter et à donner, Hey, rebonjour, on est lundi aujourd'hui, je pense, ça fait deux jours que j'ai filmé, j'ai vraiment perdu le compte, parce que c'est ça, j'en fais comme petit bout par petit bout, comme je peux, mais je vais juste vous montrer le résultat final, comme de notre ménage et réorganisation, je suis tellement contente, je vais vous montrer, c'est ça, tout ce qu'ils sont de la chambre, c'est quand même fou, parce que je sais qu'on l'avait fait l'année passée pour la première fois Marie Kondo, ça avait fait des grosses piles, t'sais Pat avait donné beaucoup de linge pis tout, mais là c'est encore pas pire, pis moi aussi j'ai donné des affaires, fait que bref, je vous montre, donc déjà toute la première pile ici, jusqu'au coussin, mon coussin boucler, ça va changer de pièce, j'en ai gardé deux dans la chambre, mais lui il va peut-être aller soit sur le sofa du sous-sol ou du salon, je sais pas encore, tout ça, pas rapport, mettons dans la chambre, ou c'est des choses qu'on doit donner à quelqu'un, whatever, ça c'est, je recycle, je poubelle, je vais retrier après, et ça c'est ce qu'on donne, donc des choses à moi pis à Pat qu'on veut plus, donc on va juste aller porter dans le fond, dans un centre de don, sinon ben on a pu faire les tiroirs là, ça c'est ceux de Pat, je vais peut-être pas les ouvrir, mais de mon bord, j'ai la table de chevet aussi au milieu comme lui, que je trouve ça vraiment, vraiment pratique, je vais vous montrer vite vite, donc voilà, rien d'exceptionnel, il me reste encore plein de place derrière, pis sur le côté, mais tu sais, des petits trucs pour genre, je sais pas, prendre des notes, ça quand je m'allume des bougies, là, c'est des allumettes, j'ai un petit truc pour dormir, pis là c'est des cosmétiques, donc crème de pied, des baumes à lèvres, petit produit pour les ongles, des gants, quand tu veux dormir, pis avoir full hydratation sur tes mains, j'ai un restant de caramel rose, les beurres corporels, qu'il faut que je finisse, la meilleure crème pour les pieds au monde, qui est québécoise en plus, pis une petite huile aussi pour s'hydrater la peau, donc ça c'est mon petit tiroir, oh mon dieu, oui c'est vraiment ça, j'ai pas fait la balise encore, c'est ce qu'il faut que j'aille faire, fait que c'est aussi la commande à patte, ça a tout été fait, ça a vraiment épuré, ça fait du bien, fait qu'il y a juste le rangement ici, que comme je vous dis, je sais pas quoi faire avec ces portes-miroirs-là, si jamais vous avez des idées, donc, vous avez pas le avant, malheureusement, je suis vraiment déçue, parce que c'était, c'était quelque chose, ici aussi, il me reste juste à passer la balayeuse, mais là c'est tout mieux organisé, donc toutes ces chemises sont ici, moi j'ai mes bacs là, de déco, les bougies, des choses que je sais pas, je vais me garder ici, toute la déco de même, là enfin les paniers à lèvres, j'y fitais nulle part, fait que là au moins, ils sont plus dans le chemin, parce que là, il y avait tellement de stock, que c'est ça, je pouvais plus comme circuler, ici vous savez mes fameux, fameux rangements gigantesques, mais pas pratiques, à cause du petit toit là, tu sais, il y en rentre des affaires, mais c'est vraiment dur à organiser, pour vrai, genre tu sais, ça tout déborde un peu des tablettes, parce que elles sont minuscules, mais bon, fait que là, il y a les choses à perdre, il y a des bordes de rangement, overstock, j'ai mis, ben ça c'était déjà là, mais tu sais, nos manteaux d'hiver, les choses d'hiver, qui vont descendre bientôt en bas, aussi avec les tuques et tout, fait que ça, c'est des effets personnels, mes souvenirs, effets personnels, tu sais, chacun nos livres de notre côté, on a nos valises, tu sais, tous les gros sacs, qu'on ne sait jamais, j'ai mis la clim là, pour pas la redescendre, de deux étages, et puis, ben voilà, comme ça au moins, tout est accessible, tout est visible. Recoucou, je sais plus si on est le jour, 4, 5 ou 6, mais ça va être le dernier jour, de la vidéo, parce que j'avais déjà commencé mon montage, la semaine passée, puis je sais, elle va être très très longue, je suis désolée, mais finalement, j'ai reçu mon colis de rose bonbon, j'ai juste de l'ouvrir, puis de checker, qu'est-ce que j'ai trouvé d'aïe, m'ont mis des petits bonbons, je sais pas si c'est pour l'Halloween, ou parce qu'il s'appelle rose bonbon, mais c'est très apprécié, j'adore les bonbons, mais alors merci. Oh, il y avait d'autres bonbons qui étaient tombés, j'avais pas vu, ok, merci, et mon même petite carte aussi, j'avais pas vu, ok, je vais lire ça, puis après on va aller tout déballer en haut, mais c'est ça, il y a trois trucs, puis après ça, ben on va décorer, puis ça va être fini, déjà, ben je dis déjà, ça fait longtemps, on dirait comme pour vous, mais pour moi, ça a quand même passé vite, je sais que c'était pas une méga transpo, mais bon, fait qu'on va aller ouvrir ça, bon là, ce qui est plat, c'est ce qui fait vraiment pas beau aujourd'hui, ni les deux prochaines journées, il y en a plus de tout le long, fait que l'éclairage va pas être super beau, pour faire le reveal, la déco et tout, mais bon, c'est la vie, c'est les recettes de ce dom, c'est bien cute, oh, c'est pas gentil, merci, merci beaucoup, comme je vous disais précédemment, ils vont m'aider à décorer la chambre, on va changer un peu, c'est ça la literie, puis j'ai un petit diffuseur, on va le faire ensemble, c'est là, c'est toutes des recommandations des filles, en fait, directement de l'équipe, ce diffuseur-là, apparemment, il sent méga bon, puis il était bien populaire, donc on va le découvrir ensemble, c'est la marque Atlantic, et l'odeur, c'est bergamote, lavande violette, ça va sentir tellement bon, là, juste à lire les noms, je capote, oh, je suis pas excitée, une nouvelle chambre, avec un nouveau parfum, c'est parfait, c'est vraiment une bonne idée, ah, c'est beau, je sais pas si le focus va se faire, je vais l'ouvrir en attendant pour sentir, ça dure trois mois normalement, les huiles s'évaporent en trois mois, je fais cette attention pour pouvoir renverser sur le lit, oh, wow, oh, ça sent bon, mon dieu, ça sent comme un parfum qu'on se met, genre, c'est pas simpliste, comme autre, je sais pas comment dire, tu sais, ça sent vraiment raffiné, pis chic, je dirais que ça sent pas mal la violette, mais j'adore cette odeur-là, fait que je suis vraiment contente, merci, et là, je voulais juste voir les coussins, parce que je pense que j'ai oublié de checker sur le site La Taille, ils m'avaient conseillé ce modèle-là, qui est de la marque Brunelli, qui est très aimé par leur clientèle apparemment, vous voyez ici Brunelli, donc, ouais, ça sent un peu plus jumbo que j'aurais imaginé, j'espère vraiment que ça va fitter pareil, que je vais trouver une façon de make it work, parce que c'est comme des gros coussins euro, t'sais, carré, mais je pensais qu'ils étaient petits comme mes autres, t'sais, plus un format standard, ben non, c'est pas vraiment vraiment grand, fait que je sais pas, peut-être petit j'aimais, non, ça va être bizarre si j'aimais derrière, je sais pas, est-ce qu'on va faire des tests, au plus je mettrais mon petit devant, t'sais, pour balancer un peu, parce que je trouve ça bizarre que, mettons, deux coussins cash au complet, les oreilles, je pense pas que c'est sensé, mais ils sont vraiment beaux, oh my god, comme ils disaient, ça va ajouter une texture, t'sais, dans le lit, donc wow, super beaux, oh, ils sont tellement genre squishy, checker la texture, ils sont parfaits, pis je trouve ça vraiment beau avec ça, pis ça serait beau aussi avec mon autre, mon autre kit de lit, fait que voilà, je vais vous montrer finalement le dernier truc, oh, je vous ai demandé, il y a d'autres bonbons dans le fond de la porte, je viens de le remarquer, merci, c'est trop gentil, et un petit parfum d'ambiance de rose bonbons, je savais pas qu'il y avait leur propre marque, oh my god, mais là, ça va trop sentir beau, cette chambre, ok, attendez, je vais essayer, c'est tout ouvert, non, c'est pas ouvert, comme ça, j'aimerais pas ça sent quoi, oh, attendez, oh, ça sent bon, mais je sais pas ça sent quoi, y'a-tu, c'est pas écrit l'odeur, donc finalement, le troisième truc qu'ils m'ont envoyé, c'est ces draps-là, que je vais changer, ça va être vraiment beau, je pense, avec la literie qui est pâle, parce que là, j'ai comme mes draps contours noirs, mais je pensais à ça cette semaine, j'ai même pas de deuxième kit de draps, j'en ai comme des très chauds pour l'hiver, mais pour vrai, je trouve ça trop chaud, moi, on va des fois dormir dans des draps de flanelle, fait que là, ça c'est un bambou coton égyptien, écoutez, je pense que c'est parti, je vais faire plusieurs essais, vous allez voir, j'aime ça tester de la déco dans différents spots, jusqu'à temps que je trouve vraiment, qu'est-ce que je trouve, qui marche, fait que, let's go! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, je pense que je tiens quelque chose du moins pour l'instant, j'ai pas mal d'utiliser toute la déco que j'avais déjà ici, là, qui dormait dans mes placards, fait que c'est ça, pour l'instant ça va être ça, je suis jamais 100% satisfaite, ou certaine de moi, quand je finis une petite transfo, un petit makeover déco d'une pièce, mais tu sais, pour moi, c'est vraiment une question aussi d'attendre, de voir avec les jours, mon oeil s'habitue à certains éléments, d'autres pas, fait que tu sais, il va peut-être y avoir des mini-switch, ben c'est ça, dans les prochains temps, mais pour l'instant ça me convient, je suis vraiment perso, vraiment satisfaite de ce petit upgrade-là, donc je vous montre. Yé! Fait que j'espère que vous aimez ça vous aussi, en tout cas moi je trouve que c'est bien qu'avant, c'est peut-être pas parfait, mais c'est un bon début, fait que c'est ça, on va s'enigner un peu plus dans cette vibe naturelle-là, fait que, c'est ça, j'espère que vous avez aimé voir la transfo, désolé que c'était long comme ça, je vous ai demandé, il y a quelques jours, si vous vouliez une ou deux parties, fait que ça serait plus court, mais en deux parties, en tout cas, je pense que dans ce genre de vidéo-là, reveal, c'est quand même plus le fun de les avoir en un morceau, pour voir la conclusion, fait que vous aurez vu le processus sur quoi, deux semaines je pense, mais c'est ça, je suis bien contente pour l'instant, fait que, bien merci à vous d'avoir été là, merci encore Rose Beaumont pour les petits articles de déco qui viennent compléter le tout à merveille, sur ce, moi, bien je vais essayer de reprendre, c'est ça, un peu plus de contrôle de ma chaîne de vlog, j'ai plein d'idées pour vous, c'est juste le temps qui manque à cause de ma série d'Halloween sur mon autre chaîne, donc désolé un petit peu de mon absence, mais sachez que je pense très fort à vous et que j'ai hâte de revloguer plus régulièrement, mais voilà, merci, merci pour tout, bisous! Allô? Matanante! C'est pour ça que je veux enlever cette plante de la chambre, t'arrêtes pas de faire des coups de tue, coquine!